Et aujourd'hui, je vais partager avec vous lutter contre l'aveuglement spirituel. Lutter contre l'aveuglement spirituel. Répétez après moi, lutter contre l'aveuglement spirituel. Dites-le encore, encore plus fort. Lutter contre l'aveuglement spirituel. Donc, vous savez, les choses de l'esprit sont très importantes. Et nous devons comprendre que nous devons être capables de lutter contre les choses comme l'aveuglement spirituel. C'est très important. De comprendre cette révélation. Et de comprendre le secret de comment Dieu opère. Et comment aussi bien nous pouvons opérer. Écoutez, j'aimerais partager ceci avec chacun d'entre nous. C'est très important. Vous savez, comme je l'ai dit, nous allons nous occuper de ce sujet. Aveuglement spirituel. Je voudrais qu'on aille dans le livre de Jean chapitre 12. Au verset 20. La Bible dit. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Le même qui venait à Philippe, qui était de Bethsaida, de Galilée. S'adressèrent à Philippe de Bethsaida, en Galilée. Et lui dire avec instance. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui reste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre. C'est à cause de vous. Alors, un moment. Ce que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez suivi les écritures. Hey, this is an amazing scripture. Ce sont d'incroyables écritures. There were Greeks. We know the Greeks were not, you know, they Jews. La Bible nous fait comprendre qu'il y a des Grecs. Et nous savons tous que les Grecs ne sont pas des Juifs. They were Gentiles. Ce sont des Gentils. Regarded as Gentiles. On les regarde comme les Gentils. From the scriptural contents. Depuis le contenu des écritures. Selon ce contenu que nous lisons dans la Bible. Plusieurs fois, les Grecs et les autres tribus, qui ne sont pas nécessairement de l'origine juive, sont vus comme des Pagnins. Maintenant, Jésus rend des ministères. Et lorsqu'il rend des ministères, il a entendu qu'il y a des Grecs qui sont venus pour adorer pendant la fête. Alors, il y avait une fête. Et les Grecs sont venus pour adorer. Et lorsqu'ils sont venus à adorer, verset 21, Ils s'adressaient à Philippe de Bethsaida en Galilée. Et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alors, ils voulaient aussi voir Jésus. Je crois qu'ils venaient de la Grèce. Parce que les Grecs sont de la Grèce. Vous savez, je crois fermement qu'ils viennent de la Grèce. Parce que les Grecs sont de la Grèce. Alors, ils sont allés à Israël pour adorer. Et lorsqu'ils sont partis adorer, ils ont dit non. Nous n'allons pas seulement fêter, mais nous voudrions aussi voir Jésus. Alors, ils ont désiré voir Jésus. Et Jésus a dit, Si vous voulez qu'un grain germe, Rekushkoprakia, Rebassankata, Cela doit premièrement, Tomber en terre. Lorsqu'il est tombé en terre, Cela doit moisir. Et lorsque cela moisit, Cela doit mourir. Et lorsque cela meurt, Cela peut porter de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, d'accord, vous devez mourir. Alors, Jésus est en train de rendre ministère ici. Jésus prêche. Il dit, tu dois mourir à la chair. Si tu veux être en esprit, Tu dois mourir à la chair. C'est ce qu'il essayait de dire ici. Il dit, si le grain doit porter de fruits, Si vous voulez mettre cette semence dans une nouvelle plante, Cela doit mourir. Et ce qui est à l'intérieur doit commencer par sortir. Et c'est l'ultime problème. Plusieurs d'entre nous, Qui sommes en train d'écouter en ce moment, Nous ne nous sommes pas permis De mourir à la chair. Et la loi de l'esprit qui est à l'intérieur de nous, De sortir et de germer. Alors, Jésus dit, le moment vient. Le moment vient où vous verrez la gloire. Le Père sera glorifié. Alors, il dit, Père, et je voudrais que vous compreniez cette déclaration. Père, glorifie. J'aime ce verset 28. Il dit, Père, glorifie ton nom. Il dit, Père, glorifie ton nom. Lorsqu'il a dit cela, Il rend des ministères pour que les gens meurent à la chair. Et de permettre à ceux qui sont à l'intérieur d'eux, Au côté esprit, de s'estérioriser, De porter du fruit. De commencer à se manifester. C'est ce qu'il disait dans son ministère. C'est pour cela qu'il dit, Père, glorifie ton nom. Lorsqu'il a dit cela dans le verset 28, La Bible déclare, Une voix vaine du ciel. Qu'est-ce que la voix a dit, verset 28, De Jean 12. La Bible déclare, Père, glorifie ton nom. Et une voix vaine du ciel, Qui disait, Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Est-ce que vous entendez cette déclaration? Alors, Dieu a dit, Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié. J'aime juste cela. J'aime juste cela. Il dit, je l'ai glorifié. Mais maintenant, je l'ai glorifié. Et je ferai quoi encore? Je le glorifierai encore. Est-ce que vous avez entendu cela? Je l'ai glorifié et maintenant, Je l'ai glorifié. Et maintenant, je le glorifierai encore. Voici le point crucial que j'aimerais que tout le monde comprenne. Jésus parle, prêchant au peuple. Alors, il a dit, Père, glorifie ton nom. Pendant qu'il a dit cela, Une voix vingt du ciel. Et la voix dit quoi? Je l'ai glorifié déjà. Et je ferai quoi? Je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié, Mais je l'ai glorifié encore. Je l'ai glorifié, Mais je le glorifierai encore. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un doit comprendre que la gloire, Vous pouvez recevoir une autre gloire. Jésus lui a dit, Glorifie ton nom. Mais il répondit, Mon nom est déjà glorifié. Mais je le glorifierai encore. Je vais le glorifier encore. Peu importe là où vous êtes. Le problème, c'est que les gens utilisent l'onction de la semaine passée. Pour contre-attaquer le problème d'aujourd'hui. Jésus a dit, Je sais que ton nom est glorifié. Et je te demande de le glorifier encore. Et le Père a dit, J'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Mais il y a un problème ici. Il y a un sérieux problème. Lorsque le Père faisait cette déclaration, Il prêchait. Il était sur le pupitre. Il était sur l'autel, Prêchant à de multitude de personnes. Et ensuite une voix est venue du ciel. Disant, J'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Pouvez-vous imaginer, Quelqu'un est en train de prêcher, Une voix vient du ciel. Et la voix dit, J'ai glorifié mon nom Et je le glorifierai encore. Mais imaginez ce que les gens ont entendu. Qu'est-ce que le Père a dit ? Verset 29, La Bible dit, La foule qui était là, Et qui avait entendu, Disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, Un ange lui a parlé. Alors, Certaines personnes ont dit, Qu'ils ont entendu un tonnerre. D'autres, Dans le même lieu. Dans le même lieu. Dans la même congrégation. Ils ont dit que c'est un ange qui lui a parlé. Est-ce que vous entendez ? Nous devons lutter contre l'esprit d'aveuglement. Voici ce dont je parle. Pouvez-vous imaginer, Dans la même congrégation, Certaines personnes ont juste dit, Non, Non, Non. Tout ce que nous avons entendu, C'est le tonnerre. Tout ce que nous avons entendu, Nous n'avons rien entendu à pas cela. Tout ce que nous avons entendu, C'était un tonnerre. Et d'autres ont dit, Non, Non, Non. Ce n'est pas le tonnerre que nous avons entendu. En fait, Nous avons vu un ange lui parler. Et Jésus a dit, Non, En fait, Dieu vous parlait. Maintenant, Voyons la suite. Verset 30, La Bible dit, Jésus dit, Ce n'est pas à cause de moi que ces voix se fait entendre. Pouvez-vous imaginer, Mais c'est à cause de vous. Alors Jésus est en train de confirmer, Qu'il y a une voix qui est venue, Qui est descendue. Vous savez, Certaines personnes maintenant même, Sont en train d'écouter. Vous m'entendez vous prêcher. Mais certaines personnes me voient prêcher, Mais d'autres voient les anges en train de leur parler. Certaines personnes entendent seulement une voix. Et c'est ce qui se passe dans l'esprit. Ce n'est pas tout le monde qui voit ou écoute les choses au même moment. Chaque personne, il y a des choses qu'on voit ou qu'on entend. C'est très important de comprendre ce que la Bible dit ici. Il y a des gens dans la même congrégation n'entendent pas Dieu. Ils entendent le tonnerre. Combien de fois vous avez entendu une voix certaine et vous vous êtes dit que c'est seulement le tonnerre. Cependant dans cette même voix, c'est Dieu qui parlait. Combien de fois vous avez entendu le son du vent dans une maison. Mais pour vous, c'était un vent. Cependant, c'était Dieu qui parlait dans ce vent. Combien de fois avez-vous entendu une voix dans votre maison. Une voix anonyme dans votre maison. Ou vous avez entendu une porte se fermait. Pour vous, c'est que la porte se fermait seulement. Cependant, c'était un ange qui se déplaçait. Alors, vous devez comprendre qu'il y a un esprit d'aveuglement auquel on doit s'attaquer. Parce que certaines personnes sont dans le même lieu. En ce moment, certaines personnes ne pouvaient même pas voir ce que Jésus traversait. Et certaines personnes n'ont même pas entendu ce que Dieu a dit. Et certaines personnes, elles ont vu un ange, elles ont dit, nous avons vu un ange qui lui parlait. Et certaines personnes ont dit, non, en fait, nous, nous n'avons rien vu. Imaginez qu'il y avait une nouvelle selon laquelle les gens ont dit, oh, nous avons vu un ange. Et certaines personnes disaient, non, j'étais là, mais il n'y avait pas d'ange. Je ne l'ai pas vu. Ce que moi, j'ai entendu, c'est juste le tonnerre. Nous avons entendu le tonnerre. C'est tout ce que nous avons entendu. Cependant, dans ce tonnerre, il y avait une communication. Dieu communiquant à Jésus. Pas uniquement à Jésus, mais également au peuple. J'ai glorifié mon nom, et je le glorifierai encore. Qu'est-ce que nous apprenons dans ceci? Premièrement, dans cette parole, ce n'est pas assez d'être au niveau où je suis actuellement. Ce n'est pas assez que majeur 1 soit là où il est aujourd'hui. Le Père doit se glorifier encore et encore. Dieu doit se glorifier encore et encore à travers moi. Alors, je ne dois pas m'asseoir et être satisfait. Que j'ai la gloire de Dieu sur moi. Oh, tout va bien. C'est le problème qui est en train de détruire plusieurs personnes. Beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu. Certains séviteurs, certaines personnes. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Et qu'ils n'ont plus besoin d'une nouvelle dimension de gloire. Jésus a eu à demander une nouvelle gloire. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Il avait besoin d'une nouvelle gloire. D'une gloire plus élevée. Il avait encore besoin de cette gloire. Et le Père a dit, Je le ferai encore. Alors, il y a une possibilité. Est-ce que vous entendez? Il y a une possibilité que nous pouvons demander la gloire. Il y a une possibilité que nous ayons cette gloire encore. Est-ce que vous avez entendu? Il y a une possibilité que nous pouvons demander la gloire. Il y a une possibilité selon laquelle nous pouvons avoir encore cette gloire. C'est le point culminant que je voudrais que vous compreniez en ce moment. Il y a une autre possibilité que vous pouvez recevoir la gloire. Il y a une autre possibilité que vous pouvez recevoir cette gloire encore. Vous m'entendez? Si vous m'avez entendu, mettez vos mains ensemble pour Jésus Christ. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'autre. Très important. Alors, nous nous sommes occupés de ce thème. Et nous nous sommes occupés de cette déclaration. Vous pouvez être à un endroit où le Père est en train de parler. Et vous pouvez l'entendre ou vous pouvez ne pas l'entendre. Certaines personnes peuvent entendre la même chose que vous n'avez pas entendue. Si vous ne prêtez pas attention, vous pouvez être aveugle. Dans votre propre maison, les anges se déplacent comme ceci. Les démons se déplacent comme ceci. Et les démons de l'autre sens. Et vous ne voyez rien. Il y a un niveau supérieur dans lequel vos yeux spirituels doivent s'ouvrir. Et vous pouvez commencer à voir des choses. Toutes les personnes que vous connaissez dans la Bible qui ont vu des visions, Ils ne priaient pas. Mis à part Daniel. Ils ne priaient pas. Non. Marie était juste chez elle. Il faisait ses travaux lorsque l'ange est apparu. Il a dit je suis l'ange. Zachariah était à l'église. Il voulait sacrifier. Lorsque l'ange est apparu. Avez-vous entendu cela ? Ils n'étaient pas en prière. Vous comprenez que si Dieu vous appelle, vous êtes déjà en esprit. Alors vous devez arriver à un niveau dans lequel vous devez savoir que pendant que vous conduisez votre voiture, vous voyez le Saint-Esprit ici. Les anges sont ici. Lorsque vous êtes en train de travailler, vous pouvez à tout moment rencontrer et vivre le surnaturel. Alors le surnaturel n'est pas attiré par vos prières. Cela n'est pas attiré par combien de fois vous avez jeûné. Cela est attiré par combien vous connaissez. Alors vous devez arriver à ce niveau. Mais voilà que tout ce que vous voyez dans votre vie, l'ennemi vous fait croire que tout ce que vous voyez, ce sont des problèmes. Alors lorsque vous vous asseyez, tout ce que vous voyez, ce sont des problèmes qui sont en face de vous. Tout ce que vous voyez, ce sont des ennuis. Tout ce que vous voyez, c'est je suis en train de traverser ce défi en ce moment. Alors qu'est-ce que vous voyez? Tout ce que vous voyez, ce sont les problèmes. Mais vous devez arriver à un niveau où vous commencez à comprendre les dynamiques du monde spirituel, et comment ils opèrent. Alors à partir de ce moment, je ne voudrais pas que vous pensez que c'est uniquement lorsque vous êtes en prière que vous devez voir quelque chose. Ou vous pouvez voir uniquement quelque chose lorsque vous êtes en esprit. Vous êtes déjà dans l'esprit. Vous avez Jésus. Le Saint d'Israël est avec vous. Il habite à l'intérieur de vous. Que vous dormiez, que vous vous réveillez, que vous conduisiez votre voiture, dans tout ce que vous faites, vous le faites en esprit. À chaque moment, c'est pour cela que vous ratez les choses dans l'esprit. Parce que selon vous, comme les autres ont dit, c'est le tonnerre. Alors selon eux, ils entendaient le tonnerre. D'autres étaient en esprit. Ils savaient qu'ils étaient en esprit. Et Jésus a dit, Oh, la voix que vous avez entendue est en fait pour vous. Dieu n'a pas raisonné cette voix à cause de moi. C'est à vous que cette voix est adressée. Alors, vous devez comprendre cela. Avant que je continue avec mon enseignement, je voudrais vous montrer cinq choses qui sont impliquées dans votre appel. Avant que je ne termine, je serai vraiment rapide. Cinq choses qui s'impliquent lorsque Dieu vous appelle. C'est vraiment important de comprendre ces cinq choses. Parce que cela vous aidera à comprendre la puissance de lutter contre l'esprit d'aveuglement. D'accord? Alors, vous devez comprendre que lorsque Dieu vous a appelé, il y a cinq choses qui s'y impliquent. Et vous devez comprendre très bien ces choses. Ces choses doivent être dans votre esprit. Cela doit être à l'intérieur de vous. Vous devez les garder. Avec diligence. Et vous devez comprendre ces cinq choses avant que nous ne luttions contre l'aveuglement spirituel. Si vous ne connaissez pas ces cinq choses, vous allez demeurer aveugle spirituellement. Je répète. Si vous m'écoutez maintenant, il y a cinq choses qui sont impliquées dans votre appel. Et si vous ne comprenez pas ces cinq choses, alors il y a un grand problème. Vous allez demeurer aveugle et vous ne connaîtrez rien. Tout ce que vous seriez en train de voir, c'est des problèmes. Vous savez, ce que vous voyez, le diable a toujours été un menteur depuis le commencement. Et ce qui veut vous amener à voir, c'est seulement les défis Les problèmes et certaines choses que vous n'êtes pas supposés voir. First, number one. Numéro un. You must understand when God has called you. Vous devez comprendre lorsque Dieu vous a appelé. God has called you for a life. Dieu vous a appelé pour une vie. ou pour que vous vivez une vie dans une nation sainte. Hear this very well. You are called unto a holy nation. Écoutez ceci bien. Vous êtes appelé à être une nation sainte. L'une des majeures choses qui rend les gens spirituellement aveugles c'est le fait qu'ils ne comprennent pas là où ils se trouvent. Physiquement, vous êtes dans une nation particulière. Cela peut être le Rwanda, cela peut être le Canada, peut-être les États-Unis d'Amérique ou l'Afrique du Sud. Cela est appelé une nation parce que parce qu'il y a un dirigeant qui gouverne parce qu'il y a un leader qui est au contrôle. Et parce qu'il y a un leadership c'est pour cela que c'est appelé une nation. Alors, il y a les branches exécutives du gouvernement. La pyramide. Alors, il y a ceux qui font les lois. Alors, si vous comprenez cela, c'est ce qui fait une nation. Alors, il y a une décision qui est prise par cela. Cependant, lorsque vous recevez Jésus, Dieu vous appelle à une autre nation. pendant que vous vivez sur la terre dans une nation particulière, il y a une autre nation dans laquelle vous viviez. C'est pour cela que la Bible dit de ne pas nous conformer aux standards du siècle présent. par le renouvellement de votre mind. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, vous pouvez être dans ce monde et juste penser que vous appartenez à ici. Mais en fait, la Bible dit qu'il y a une autre nation dans laquelle il vous appelle à vivre. Alors, lorsque vous allez dans la Bible, 2 Timothy 1, verset 9. 2 Timothy, chapitre 1, verset 9. La Bible déclare par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte convocation non à cause de nos œuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce. Il nous a adressés quoi? Une sainte convocation. Il nous a adressés une sainte convocation non à cause de nos œuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce. qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Alors, la Bible dit que Dieu nous a appelés pas à cause de nos œuvres mais selon son propre dessein et selon sa grâce. Alors, lorsque vous êtes appelés la première chose qui ne doit pas vous distraire c'est l'auto-justice. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans leur propre justice et ils abandonnent la justice de Dieu. vous n'êtes pas appelés à vivre la vie qui vous convient à vous-même. Mais vous êtes appelés à vivre une vie une vie de son dessein et de sa grâce. Voici la partie très importante. La Bible dit que vous avez été appelés à travers une sainte convocation. L'appel que vous avez ce n'est pas simplement un appel mais il y a une sainte convocation qui vous a adressé. Ne vivez pas selon un autre appel où vous avez vos propres buts et vos propres types de vie. Dans le livre de Romains chapitre 10 la Bible déclare Frères et sœurs Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés. Ils ont une ambition pour les choses de l'esprit. Mais ils ne le font pas selon la connaissance. A partir du verset 1 Il dit qu'ils le font mais pas selon la connaissance. Ils le font juste comme de l'ambition. So you can be called by God but it will blind you. If you don't you know that the calling you have is a holy calling. Alors si vous avez été appelé par Dieu vous deviendrez aveugle si vous ne savez pas que l'appel que vous avez reçu est une vocation sainte. You are not called unto darkness. You are called unto holy calling. You live in another nation. Vous n'êtes pas appelé aux ténèbres. Vous êtes appelé à une sainte vocation. Vous vivez dans une autre nation. There is a nation of holiness that you live in. Il y a une nation de sainteté dans laquelle vous vivez. et vous vous demandez